Et la famille, mes frères et sœurs, l'heure est très grave. L'heure est très grave au Cameroun à l'heure où je vous parle. Regardez ça, regardez, regardez. On dirait un concert de Fali Ipupa à Douala ou bien un concert de Lady Ponce. Ce monde que vous voyez là, rassemblés là, c'est pour un seul homme. On l'appelle Pasteur. Ou c'est Kakunga. J'ai entendu certains parler de l'émergence, du changement. Regardez vous-même, chacun sort de sa maison avec sa chaise. Regardez le monde venir prier. Écoutez un peu ça d'abord, je vous prie après. Écoutez ça. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Des chrétiens venus des trois coins du triangle national et même des pays voisins pour rendre un vibrant hommage au Dieu créateur de l'univers. Ce 18 novembre à Douala, c'était du vénévoir et à les dire. Car si tout porte à croire que cette immense foule s'est réunie justement aujourd'hui pour l'événement, eh bien il n'en est rien. Contre toute attente, des milliers de fidèles ont passé la nuit sur place dans l'espoir de se garantir une place de choix pour la grande rencontre tant attendue. C'est le cas de cette dame dans la cinquantaine. J'ai décidé de venir dormir ici, même si c'est à 18h. Demain, je vais attendre que le Seigneur soit glorifié. C'est une grâce pour moi d'être là en premier. C'est pour ça que j'ai la première place. Parce que j'ai dit, le Seigneur appartient au violon. Et je serai la première, et je suis la première. Rappelons qu'il s'agit d'un événement religieux et chrétien qui s'est déroulé dans la région du littoral au quartier Japoma, commune de l'arrondissement de Douala 3e, département du Vauri, communauté urbaine de Douala. Un événement parmi les plus prisés du milieu chrétien qui rassemble des croyants de tous bords pour la seule gloire du Très-Haut. Puisse le Seigneur toucher les cœurs, éradiquer les esprits mauvais et transformer en fidèles disciples ce beau monde qui s'ouvre là à un curtage spirituel nécessaire. Les gars ont dormi là-bas au stade pour attendre le pasteur qui vient lui donner le travail, la nourriture, la santé et tout. Je vais vous répondre par une autre vidéo. Écoutez attentivement cette vidéo. Ne travaillez pas. Priez. Écoutez. Tu n'aimes pas le travail, mais tu aimes le salaire. Comment ? Tu n'aimes pas le travail, tu aimes une bonne vie. Comment ? Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. C'est ton pasteur qui te le dit. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche en priant. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Viens me voir au bureau. Je vais t'étudier avec un microscope. On devient riche en travaillant, en bossant. Ok. J'attends les hommes spirituels qui disent Non, pasteur, tu as méprisé la prière. Les Japonais prient. Le Japon, ils prient Jésus. À Dubaï, on prie Jésus. Ah ah. Donc pour être riche, ce n'est pas Jésus. Sinon, comment ils sont riches ? Oh, vous êtes choqués les chrétiens. Les chrétiens sont choqués. Tu es pauvre parce que tu n'as pas Jésus. Tu mens. Tu n'iras pas au ciel parce que tu n'as pas Jésus. Les choses d'argent, c'est autre chose. Mais pourquoi alors à Dubaï, ils sont riches et prient pas Jésus ? Explique-moi, chrétien. Explique-moi. Ah, tu ne réfléchis jamais comme ça. Tu as peur de réfléchir comme ça. Tu sais pourquoi tu as peur de réfléchir comme ça ? Ça va te révéler que tu es paresseux. On devient riche en travaillant. Qu'on soit païen, sorcier, magicien, chrétien, travaille. Même celui qui a le fétiche, s'il ne prend pas les ballons pour dribbler, il ne va pas marquer. Il doit travailler. Mais toi, tu pries seulement. La prière va aller étudier pour toi. Va aller travailler pour toi. Va aller chercher le travail. C'est pourquoi tu es pauvre, mais priant beaucoup. La prière accompagne le travail. C'est-à-dire, avant d'aller au travail, je prie et je vais au travail. Je finis le travail, je rends grâce. Je confie mon travail à Dieu. Mais tu dois présenter à Dieu quelque chose. Mes études, mon projet, mes affaires. Tu dois présenter quelque chose. Dieu a travaillé, ensuite il s'est reposé. Il n'y a pas de réponse en travail. Sinon, comment les japonais, comment les athées sont riches ? Parce qu'ils appliquent les valeurs de Jésus. Les valeurs de Jésus, c'est le travail. Lorsqu'un païen, je peux expliquer, c'est ce que le pasteur Greg nous a dit. Toi, tu es fils de la maison. Ton papa t'éduque, tu n'écoutes pas. Lui n'est pas mon papa, mais quand il t'éduque, moi j'entends. Et j'applique son éducation. J'essaierai mieux d'éduquer que toi. Quand Dieu nous dit de travailler, on ne veut pas, on veut seulement prier. Les païens entendent que Dieu veut le travail. Et ils travaillent. Ils vont profiter de l'éducation, mais ils ne vont pas entrer au ciel. Mais ils vont profiter de l'éducation sur la terre. Quand un païen est propre, c'est propre. Dieu dit qu'on soit propre. Et lui, il est propre. Sa maison sera plus belle que la tienne, même s'il est païen. Il sera en mer santé que toi, si lui, il mange les fruits et les légumes. Qui a déjà étudié avec un païen plus intelligent que lui ? Lève la main, soyons sincères. Comment ce païen-là, il n'a pas le Saint-Esprit plus intelligent que toi ? Pendant que toi, tu pries toute la nuit, lui, il étudie toute la nuit. Lui, il aura 10 sur 10, toi, tu auras 0 avec beaucoup de failles. Et puis, maintenant, quand lui, il aura 10, toi, tu auras 0, tu vas dire... L'hypocrisie. L'hypocrisie. Et j'ai remarqué que les chrétiens qui négligent de chercher l'argent attendent que quelqu'un le cherche pour eux. Seigneur, touche mon oncle qui m'aide. Ton oncle, là, il travaille, non ? Toi, tu pries toute la nuit à H24 que ton oncle qui travaille, que lui puisse tout faire pour toi. Tu es un paresseux hypocrite spirituel. Touche-le, qui m'aide, touche-le. Celui que tu dis qu'il t'aide, là, lui, le matin, il se réveille, il dort à 20 heures tous les jours. Mais quand il fait ça, tu dis, toi, tu es charnel, tu ne fais que chercher l'argent. Mais toi, le spirituel, pourquoi tu vas chercher celui qui cherche l'argent ? Que Dieu te donne ça dans ta chambre, non ? Ça, c'est clair. Oh ! Je ne sais plus s'il y avait en quoi ajouter quelque chose. Il a tout dit. Il a tout dit. Les amis, travaillez. Travaillez. On ne vous empêche pas de prière. Mais qu'est-ce que vous présentez à votre Dieu ? Est-ce que tous ceux que j'ai vus à Japon-Mahiel, venaient présenter les projets à Dieu ? Ou ils venaient seulement prier, Seigneur, pardon, change ma vie. Seigneur, je ne mange pas depuis. Je veux manger. Seigneur. Adama, que Dieu nous bénisse. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour ça, le changement-là ne sera pas facile. Quand vous voyez ce genre de monde-là, c'est-à-dire que si le pasteur les dit, si à même élection, le pasteur les dit que personne ne vote, personne ne va voter, les gars-là sont comme des moutons. C'est-à-dire que ils sont comme des... C'est-à-dire que le cerveau-là, c'est qu'on s'en a formaté, c'est-à-dire que si le pasteur dit qu'on fait une semaine sans manger, non, les gars vont faire une semaine sans manger. C'est-à-dire que les gars sortent de leur domicile avaient les chaises. Ce qui est sur d'autres, à même leur nourriture dans le sac. Capri. Capri. Et entre-temps, ils ont jeûné peut-être même un mois ou deux semaines selon les conditions que le pasteur avait annoncées que pour celui qui veut vraiment recevoir des ongions, des bénédictions, il faut faire un mois de jeûne. Tu fais un mois de jeûne. Tu ne travailles rien. Tu jeûnes. Que Dieu nous bénisse tous. Je ne me mors pas de vous, mais vraiment, chers Africains, ouvrons les yeux, ouvrons nos yeux, voyons mieux. Voyons mieux. Ce n'est pas seulement la prière qui peut changer nos conditions de vie, mais le travail d'abord. On travaille et on confie notre travail à Dieu. pour que Dieu nous bénisse. C'était le Général Fancôme. Merci de partager la vidéo. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.